Je suis convaincu que si on ne joue pas à Marseille, face à cette grande équipe allemande, je ne suis pas sûr qu'on se serait qualifié. Le stade est plein comme ça et l'ambiance était fabuleuse. On a été malmenés, on a été soumis à une pression des Allemands qui nous ont extrêmement dominés sous la première mi-temps. On était à la limite de craquer, on n'a pas craqué, on a le bonheur de rentrer à la mi-temps en menant au score. Cet environnement-là a été très important pour les joueurs, pour le conditionnement psychologique avec ce support. On parle toujours, c'est un peu une étiquette de 13e homme à travers les matchs. Mais là, vraiment, le public à Marseille a été fabuleux. C'était sonore dans un registre où il est très performant dans l'axe en tant que deuxième attaquant. C'était extrêmement décisif et c'était le leader technique de cette équipe. Déjà qu'il était, il avait le niveau international bien évidemment, mais il a pris une dimension internationale encore plus importante. Voilà, les grands gardiens, on en a besoin dans les grands matchs. Et là, il a été décisif pour nous. Évidemment, ce n'est pas lui qui peut nous faire gagner le match, mais il a retardé l'échéance. On n'a pas pris de but, ce qui nous a permis de gagner en sérénité. Évidemment, en tant que capitaine dans l'équipe aussi, c'est un cadre. Donc voilà, il a transmis de part sa performance individuelle et ses arrêts au cours du match énormément de confiance en l'ensemble des joueurs. Ça fait partie des très bons souvenirs. Et puis après, de pouvoir communier avec le public. Je me rappelle être resté avec les joueurs face aux supporters. Donc, c'est de grands moments. On savoure, il faut prendre le temps de savourer. Merci. 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 Merci.